Le jeu de l'équipe de l'équipe Quand on commence le jeu, on va fournir aux joueurs huit personnages qui viennent tous avec leur petit nom, leur visage et leur attitude. Ils auront tous une customisation entière, relativement basique, mais qui reste quand même cool. Vous pouvez tous les habiller pareil ou tous différemment. Ils viendront tous avec leur petit panel donné dès le départ. On a vraiment voulu orienter notre customisation sur deux axes afin de satisfaire tous les joueurs. Il y a d'abord les gens qui apprécient vraiment ressembler à ce qu'ils ont dans la vraie vie, c'est-à-dire avoir du matériel de freeride, de freestyle, de marque, vraiment orienté dans une esthétique réaliste. Et l'autre axe, on a les costumes rigolos, fun. On a des trucs très amusants. On peut faire vraiment n'importe quoi dans la montagne avec. Après, ça s'est fait un peu en travail d'équipe avec le concept artiste principalement. Les briefs du directeur créatif, essayer d'avoir plein d'idées et puis petit à petit faire un entonnoir créatif pour essayer d'aboutir à que quelques-unes qui sont les plus riches, aussi techniquement faisables. Tout est accessible via les activités du jeu qui vont vous donner soit des récompenses, soit des crédits, pour vous permettre d'acheter absolument tout directement dans le jeu. On prévoit déjà de rajouter dans la boutique du jeu un certain nombre d'items régulièrement. On sait que, par exemple, les joueurs, a priori, sont fans de girafes. Donc peut-être une girafe dans la neige, ça leur fait un petit coup d'œil, c'est un peu bizarre peut-être, mais en tout cas, ils aiment ça. Ce fameux casque de caribou avec une superbe veste de camouflage automnale. Visiblement, les joueurs sont des chasseurs de caribou. Moi, j'aime bien la licorne, rien que pour le son qu'elle fait déjà. Sur tout costume, je vous invite à appuyer sur le bouton A ou le bouton 3 sur PlayStation. Vous aurez une des petites surprises en fonction du costume que vous équipez.